Probablement que vous en avez entendu parler, mais sinon, The North Phase va sortir cet automne une technologie impaire respirant appelée Futurelight. En quoi est-ce que le Futurelight est différent du Gore-Tex, du Event ou encore du Neoshell? Eh bien, la technologie Futurelight ressemble vaguement à une membrane, mais ce n'en est pas une. Au lieu d'être un peu comme une feuille, comme les membranes actuelles, le polymère du Futurelight est pulvérisé par 220 000 nanojets sur le tissu. Cette nanotechnologie... Non, non, ça c'est de la nanotechnologie. La nanotechnologie permet d'utiliser un plus grand éventail de tissus afin de créer des vêtements beaucoup plus minces, beaucoup plus flexibles et immensément plus respirants. Le résultat est vraiment spectaculaire. Pas de joke. Tiens, comparons un Gore-Tex C-Net, dans le plus mince qui se fait, au Futurelight que j'ai testé. On voit tout de suite que le Futurelight est beaucoup plus flexible et moins rigide. Donc, fini le son de craquement au froid, les irritations sous le menton et l'impression de porter un vêtement en plastique. Une grosse parenthèse sur la respirabilité s'impose. Le North Face fait la promotion du Futurelight comme un produit hautement respirant. Pour ce faire, ils ont placé le produit dans une chambre étanche avec de l'eau en haut et de l'air sous pression en dessous. D'un côté, une membrane traditionnelle et de l'autre, le Futurelight. Les grandes bulles qui passent au travers à grand débit prouvent, selon ce test, que le Futurelight est beaucoup plus respirant. Mais ce test existe depuis plusieurs années et, déjà en 2011, Event l'utilisait pour vanter cette technologie. Ensuite, PolarTech et Neoshell l'ont fait. Bref, il y a plusieurs vidéos du genre sur YouTube. La réponse de Gore-Tex à cette époque était avec un test de vapeur d'eau. Selon leurs tests, la vapeur d'eau passerait aussi rapidement à travers le Gore-Tex que les autres membranes. Donc, qui dit vrai? Probablement que les tests en laboratoire se valent et ont leur mérite. Mais le vrai test, c'est dehors. J'ai testé le Futurelight au moins une quarantaine de jours cet hiver, dans toutes les conditions. Neige, pluie, venteux, très froid, blizzard et les prétentions sont véridiques. Ça respire comme rien d'autre avant et c'est 100% imperméable. Pas de joke, pas de bullshit. J'ai testé du Event, du Neoshell, du Gore-Tex dans le passé et seuls les deux premiers s'approchent du Futurelight. Gore-Tex, pas du tout dans la même ligue. Au-delà de la respirabilité exceptionnelle, ce qui distingue Futurelight des autres, c'est la légèreté. On parle de 3 grammes par mètre carré versus 20 grammes par mètre carré pour le Gore-Tex Pro. Comme la technologie derrière Futurelight est différente, on peut se permettre de rêver à toutes sortes de nouveaux produits. Un sac à dos léger imperméable. Idem pour des sacs de couchage sans besoin d'un sac de bivouac. Ou encore une tente single wall ultra light qui ne fait pas de condensation. TNF s'est aussi assuré que les procédés manufacturés étaient éco-responsables en réduisant au minimum les déchets et l'utilisation d'eau. Avec ça, il va falloir repenser notre manière de nous habiller. Fini les approches avec la coquille dans le sac à dos. On va porter du matin au soir sans besoin de l'enlever si on met les sous-couches en conséquence. Y a-t-il une ombre au tableau? Pour l'instant, difficile de dire quelle est la durabilité du produit et il n'a pas encore passé le test du temps. Reste aussi la question du prix car on ne sait pas encore combien se vendront les vêtements Futurelight. On sait cependant que la technologie sera réservée aux collections haut de gamme de TNF, soit le Summit et le Steep Series. On arrête tout! J'ai profité de la saison estivale pour continuer à tester le Futurelight et les résultats sont, ma foi, assez surprenants. Ça respire comme rien d'autre. J'ai couru avec un jacket fait de Futurelight. On ne fait jamais ça parce qu'on a tout le temps l'impression de courir avec un sac en plastique. Et puis là, pas du tout. Ça respire, j'ai couru à la pluie battante et puis je suis revenu sec à la maison. C'est vraiment cool. Honnêtement là, c'est vraiment cool. Allez l'essayer. Ciao! Allez toucher au matériel en magasin, enfilez un morceau de vêtement et vous allez constater que votre Gore-Tex semble sortir de l'âge de pierre. Et puis, je peux vous mettre encore un peu d'exportement. Toute, je suis venu secrément.